C'est la troisième fois que l'ISC souligne avec Serge Robert la Journée mondiale de la logique à l'initiative de l'UNESCO. Merci Serge pour cette initiative. Je dois souligner que le 14 janvier est retenu parce que ça souligne la naissance de Tarski et je pense le décès de Gödel un 14 janvier. Je vais rapidement présenter dans un premier temps Serge. Serge est professeur titulaire au département de philosophie de l'UQAM où il dirige l'ANSI et il est très engagé dans le doctorat en informatique cognitive, d'ailleurs comme Étienne et Roger Villemeyer qui va suivre. La première partie présentée par Serge se portera sur raisonnement créatif, apprentissage et logique non classique. Et ensuite, Roger va parler de logique de description. Roger, professeur titulaire au département d'informatique de l'UQAM. Il dirige actuellement le doctorat en informatique cognitive, titulaire d'un doctorat en logique. Vu qu'il y a un tel enchauffètrement entre le DIC, l'ISC et le CRIA, qui est le Centre de recherche en intelligence artificielle, à l'initiative d'étudiant, on a donc décidé que les séminaires du DIC seraient des séminaires conjoints DIC, ISC, CRIA. Et je pense que c'est le début d'une série qui sera vraiment passionnante, toute cette session. Alors, je laisse directement la parole à Serge, qui va fêter dignement ce 14 janvier. Alors, bonjour. Dans un premier temps, je voudrais remercier tous les gens qui sont présents. Je vois qu'il y a 40 participants et j'en suis ravi. Je voudrais remercier Étienne d'avoir introduit cette participation à la Journée mondiale de la logique dans le cadre des séminaires du DIC. Je voudrais aussi remercier Albert Lejeune et Mélissa Desrochers de l'ISC, qui, comme dans les deux versions précédentes de la Journée mondiale de la logique, ont accepté de gérer l'opération. Mélissa, entre autres, de faire de la publicité là-dessus. Et je voudrais aussi remercier Mylène Dagenais, que je vois déjà sur la page, là, et qui est toujours une fidèle collaboratrice au doctorat en informatique cognitique. Alors, Roger et moi avons décidé, comme l'an dernier, de participer à cette Journée mondiale. Je vais faire un... Excusez-moi, je reviens en arrière. Je vais faire un partage d'écran. Alors, je présume que tous les gens voient mon PowerPoint sur l'écran. Alors, donc, c'est la troisième Journée mondiale de la logique dans le cadre des activités et du calendrier officiel de l'UNESCO, comme Albert Lejeune vient de le dire. Roger Villemeyer et moi avons convenu d'appeler notre participation logique et cognition. Et mon sous-titre personnel est « Raisonnement créatif, apprentissage et logique non classique ». Comme vous l'a dit tout à l'heure Albert, donc, c'est sous les auspices de l'UNESCO. Et c'est à l'occasion de l'anniversaire de la naissance d'Alfred Tarski et de Kurt Gödel, qui ont certainement été deux des plus grands, sinon les plus grands logiciens du 20e siècle. OK. Dans un premier temps, je vais rappeler des choses dont j'avais parlé dans le cours de conseils fondamentaux de l'informatique cognitive. Les débuts de l'informatique et les programmes experts à base de règles. Dans un système expert à base de règles, au début de l'informatique, dans les années 50-60 et 70, on a considéré qu'un expert humain ou artificiel possède un ensemble de règles, ce qu'on appelle en anglais des « Hift and Rules », qui lui permettent de faire des choses que les agents non-experts ne peuvent pas faire, ce qu'on appelle souvent des heuristiques. Et le programme expert consiste à automatiser ces règles au sein du programme. Et une règle est fondamentalement une relation antécédent conséquente, c'est-à-dire qu'on a des conditions qui sont présentées et on a une action qui va être faite, qui va correspondre à la réalisation de l'expertise de l'expert. Les composantes d'un système expert à base de règles sont fondamentalement une base de connaissances, les règles, c'est ce qui constitue l'expertise acquise en fin de compte par l'expert. Et c'est situé dans la mémoire à long terme du programme ou encore de l'expert. On a d'autre part une base de faits, un « database », c'est-à-dire des faits qui sont présentés au programme expert. Et donc, il s'agit donc de données qui sont dans la mémoire à court terme. Et on a un moteur d'inférence qui relie par un raisonnement logique les règles et les faits vers l'établissement d'une conclusion. Le premier grand célèbre programme expert à base de règles était celui de Newell et Simon, notamment qui est expliqué dans leur ouvrage « Human Problem Solving ». Par ailleurs, en 1994, il y a Durkin qui a fait une belle synthèse des programmes experts classiques de la perspective symboliste en intelligence artificielle, qui établissent les progrès qui ont été faits de 1972 jusqu'à 1994. Ok. Et donc, on a un petit schéma que j'ai extrait de mon livre préféré, comme vous le savez, le livre de Nevitsky, c'est-à-dire Artificial Intelligence, où on voit donc le résumé de ce que j'ai expliqué dans la diapositive précédente. On a des règles de production, l'expertise de l'expert dans une mémoire à long terme. On a une base de faits qui sont donnés à l'expert et, par une procédure de raisonnement, il établit une conclusion. Ok. L'empirisme logique, la logique classique et la conception symboliste de l'esprit. C'est dans le contexte de l'empirisme logique que l'IA de la première génération est né. Selon l'empirisme logique, on a une vision tout à fait dualiste de la connaissance. L'esprit humain est dissocié de la nature. L'esprit humain est une machine qui capte des informations sur le monde et qui manie des représentations symboliques de ces informations. Donc, on a un monde qui est présumé et, d'autre part, on a l'esprit humain ou encore un esprit artificiel qui a des capteurs qui vont chercher de l'information dans l'environnement et qui ensuite appliquent des règles d'expertise de manière déductive, par un raisonnement déductif. La cognition est donc, dans cette perspective, l'application de cette machinerie symbolique aux données sensorielles. Une des conséquences importantes à ce niveau-là, c'est que la cognition est ainsi réservée au traitement symbolique de données, ce qui veut dire qu'une machine intelligente est une machine qui manie des symboles. D'où ça crée une conception tout à fait dualiste de la connaissance. On a, d'une part, des énoncés ou des connaissances analytiques a priori qui décrivent et analysent les systèmes de symboles. C'est le domaine qui est couvert dans le monde scientifique par la logique, les mathématiques et la linguistique. Et on a, d'autre part, des connaissances synthétiques a posteriori qui sont l'application des outils analytiques aux données sensorielles et dont on retrouve une forme d'expression dans les sciences empiriques. Ainsi, dans cette première génération des programmes experts, dont on pourrait dire qu'elle a été dominante à partir du problem solver de Noel et Simon, jusque dans les années 80-90, on a donc une première génération de programmes experts où on respecte tout à fait la dichotomie de l'empirisme logique. Le langage de programmation qu'on a créé et qu'on utilise, il est analytique a priori. La masse de faits sur laquelle on va travailler pour appliquer l'expertise est synthétique a posteriori. C'est un ensemble de données observables et éventuellement observées. Et la base de connaissances, c'est-à-dire les Hifden Rules, ce sont les règles de l'expertise qui sont des hypothèses synthétiques construites a posteriori comme le sont des hypothèses scientifiques. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que la dichotomie est bien respectée. Et enfin, le raisonnement qui applique les règles aux faits est de l'ordre de la logique classique. C'est habituellement un raisonnement par modus ponendo ponens, tout simplement. C'est-à-dire que si on est dans tel type de situation, l'expert considère qu'il faut faire telle action. Dans telle situation A, l'expert considère qu'on doit faire l'action B. Nous sommes dans une situation de type A, donc par modus ponendo ponens, nous allons faire l'action B. Et donc, la dichotomie est bien respectée. Une partie du travail informatique dans le programme expert est de l'ordre logique, pourrait-on dire, de l'ordre utilisation des lois de la logique, et d'autre part, de l'ordre empirique du point de vue de la connaissance du monde empirique. OK. Les limites de la conception empiriste logique de l'esprit et le naturalisme. OK. Jusque-là, on pourrait dire, donc, tout va très bien, Mme Lamarquise. On a une conception de l'intelligence artificielle qui est fonctionnelle et qui donne des résultats intéressants. Cependant, on s'est vite rendu compte qu'une partie de la cognition humaine est symbolique, mais une autre partie est non symbolique. Par exemple, elle peut être sensorimotrice, elle peut être iconique. Ainsi, il existe une cognition animale. Il existe plein d'expertises dans le monde animal, notamment l'école d'été qu'avait organisée Étienne en 2018, a fait état de plein de formes d'expertise animale qui font dire qu'il est indéniable, qu'il y a beaucoup de cognition dans le monde animal. Vous allez me dire, ça va de soi, nous le savons tous, mais attention, dans la perspective de l'empérisme logique et de la première génération symboliste de l'intelligence artificielle, ce n'était pas du tout acquis, dans la mesure où il n'y avait pas de manipulation explicite de symboles reconnus dans le monde animal. Donc, à ce moment-là, on ne considérait pas qu'il y avait une cognition animale. Une partie de la cognition humaine est de l'ordre du raisonnement, mais une partie n'est pas du raisonnement. Nous savons aujourd'hui que dans la cognition humaine, il y a plein d'autres choses que le raisonnement, la perception, la catégorisation, la mémorisation, le jugement, l'action, etc. D'autre part, une partie du raisonnement est de la déduction logique, mais une partie importante est non déductive. Nous utilisons systématiquement, très souvent, des inférences inductives, analogiques, abductives, etc. Métaphoriques, pourrait-on dire aussi. D'autre part, la distinction du langage analytique a priori et du langage synthétique a posteriori, elle n'est pas oppositionnelle et exclusive. C'est une question de degrés. Autrement dit, notre langage n'est pas dichotomique. Il n'y a pas, d'une part, un langage synthétique a posteriori et, d'autre part, un langage analytique a priori. Tout est une question de degrés. Autrement dit, nos énoncés sont plus ou moins reliés au monde matériel ou plus ou moins abstraits, plus ou moins empiriques ou plus ou moins théoriques. Et la thèse du holisme sémantique de Quine l'a bien démontré. Ces idées s'inscrivent donc dans la critique de l'empirisme logique et dans l'avènement du naturalisme. Donc, on a passé d'une conception de l'esprit humain et de la nature et de la place de l'humain dans la nature, qui était très dominée par l'empirisme logique dans les années 50, 60, 70, et qui, progressivement, a été remplacée par une conception plus naturaliste. On pourrait dire que deux préceptes de base de la perspective naturaliste qui s'est développée, surtout depuis les années 1980, c'est une perspective qui a une composante ontologique et, d'autre part, aussi une composante épistémologique. La composante ontologique, ce serait quelque chose qui va dans le sens de la cognition. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose top-down de l'esprit sur le monde, mais c'est une longue et lente émergence de processus biologiques évolutionnaires. L'esprit humain est une émergence du cerveau. Le cerveau appartient au corps et le corps appartient à l'histoire biologique de la nature. D'autre part, un naturalisme épistémologique qui va avec ce naturalisme ontologique. La cognition est un traitement de l'information par des processus d'interaction complexe entre les systèmes cognitifs et leur environnement dans un bricolage évolutionnaire. Donc, la cognition n'est pas une application top-down de symboles sur le monde, mais une interaction complexe entre une machinerie cognitive et son environnement. OK. Passons maintenant à l'étape suivante. Certaines limites de la logique classique. La logique classique qui a été développée dans le cadre de l'empirisme logique, notamment par des penseurs comme Russell, Frager, Wittgenstein, Reichenbach, etc. La logique classique est non-ampliative, c'est-à-dire que l'information qui est dans la conclusion n'augmente pas la quantité d'informations qu'on avait déjà dans les prémices. Si, par exemple, je dis tous les A sont des B et tous les B sont des C, quand je conclue que tous les A sont des C, qui est le résultat logiquement valide d'un raisonnement de logique classique, l'information qu'il y a dans ma conclusion était déjà implicitement présente dans mes prémices. La logique classique, elle est aussi truth-preserving, c'est-à-dire préservatrice, conservatrice de vérité. Quand les prémices sont présumées vraies, la conclusion est vraie, à la condition, bien sûr, que ces prémices soient considérées vraies. Et elle est monotone, c'est-à-dire que l'ajout de nouvelles informations n'affecte pas la valeur de vérité de la conclusion. Autrement dit, si je sais que P implique Q, alors si j'apprends que non seulement il se passe P, mais qu'aussi il se passe R, qu'il se passe S, qu'il se passe T, etc., la conclusion qu'il se passe Q continue à rester valide. Faisons maintenant un bref retour sur le traitement de la cognition et de l'expertise. La logique classique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut permettre, dans la mesure où elle est non ampliative et monotone, elle peut permettre de modéliser l'usage d'une expertise à un temps donné, disons au temps TN. Et à ce temps TN, on applique déductivement une connaissance à une situation donnée. Ceci a permis beaucoup de réalisations en intelligence artificielle, comme je le disais en commençant par le problem solver de Newell et Simon, jusqu'à des réalisations plus récentes. Mais la cognition, dans la perspective notamment du naturalisme, c'est un processus naturel qui se construit. Les programmes experts classiques sont des programmes experts dans lesquels on considère que l'expert a son expertise. Et ce qui se passe, c'est que des événements adviennent et à ce moment-là, l'expertise est appliquée de manière déductive, de manière top-down aux situations. Mais l'expertise, ce n'est pas quelque chose d'intemporel, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se construit. Donc, la logique classique, elle peut permettre de modéliser l'usage d'une expertise à un temps donné, au temps TN, c'est-à-dire qu'on applique déductivement à ce temps TN une connaissance, une situation donnée. Mais la cognition, c'est un processus naturel qui se construit. Ainsi, il y a un temps TN-1, peut-être des temps TN-2, TN-3, etc., où l'expertise se construit. Et d'autre part, on peut dire qu'après l'application de l'expertise en situation donnée, il y a un temps TN-1, TN-2, TN-3, où l'expertise s'améliore à travers l'apprentissage. Ainsi, la logique classique, elle est statique. Elle ne peut modéliser la dynamique de la cognition, son interaction avec l'environnement. Autrement dit, le temps T-1 de la création, de la construction de l'expertise, et le temps TN-1 de l'apprentissage, de l'amélioration, de la bonification de l'expertise. La modélisation de la dimension dynamique de la cognition requiert de dépasser les limites de la logique classique. Donc, pourquoi dépasser les limites de la logique classique? Pour faire en sorte qu'un programme expert puisse acquérir dans un temps précédent l'expertise en question, et que dans un deuxième temps, après avoir appliqué sur un objet son expertise, qu'il puisse bonifier son expertise, qu'il puisse apprendre pour faire en sorte que son expertise devient d'autant plus performante. Le raisonnement ampliatif et la créativité. Donc, nous allons parler du temps TN-1 brièvement, parce que je veux insister sur le temps TN plus 1. Donc, dans le temps TN-1, des raisonnements logiquement non-valides sont opérants dans la création d'idées nouvelles. Ainsi, on peut modéliser la cognition au temps TN-1, c'est-à-dire modéliser la dynamique de bricolage créatif pour générer de la cognition. C'est ce qui se produit avec des inductions, des abductions et des analogies. Et certains programmes experts ont commencé à introduire des composantes de cet ordre-là dans les programmes experts. Par exemple, l'usage du raisonnement abductif a rendu possible les programmes experts à base de règles par backward chaining. Qu'est-ce que le backward chaining? C'est qu'on fonctionne comme suit. On a une règle, une règle d'expertise donc, et une situation donnée, mais qui est plus de l'ordre de la conclusion, le fait accompli. Et par abduction, on remonte vers la cause. C'est-à-dire qu'on a la règle d'expertise. Si P est alors Q, dans une situation P, on devrait faire l'action Q. Et on est dans la situation Q, d'où il est possible que ce soit P qui soit la cause qui a produit Q. Ce sont notamment les programmes experts qui concernent le diagnostic. Par exemple, le diagnostic médical, où on a les symptômes et il faut remonter vers la cause, vers la maladie qui a créé le symptôme. Ou encore l'enquête policière, où on a le cadavre. Il faut remonter dans le temps pour aller vers la cause qui aurait généré l'assassinat. Et donc, ce sont les programmes par backward chaining. Des programmes qui fonctionnent non par raisonnement logique déductif, mais par raisonnement abductif. Et qui contribuent à une intelligence artificielle plus performante, plus flexible. Parce qu'en plus de l'expertise au temps TN permise par le raisonnement logique, on a le développement d'une expertise au temps TN-1 par le raisonnement abductif. Dans l'empirisme logique, qu'est-ce qui se passait? Et c'était comme ça, quand j'étais étudiant de logique dans ma jeunesse, dans l'empirisme logique, les raisonnements ampliatifs qui augmentent l'information, et ils étaient proscrits comme étant des sophismes. Et à ce moment-là, un raisonnement qui dit, si P est à leur Q, et Q s'est passé, donc c'est possible que ce soit à cause de P, bien c'était vu comme un sophisme. Et à ce moment-là, on pourrait dire, oui, mais comment faisait-on pour expliquer la découverte scientifique? Comment faisait-on pour expliquer la dynamique de construction de l'expertise? Eh bien, on ne l'expliquait pas. Je réfère ici à Hans Reichenbach, par exemple, pour appeler que dans l'empirisme logique, les procédures de découverte de la connaissance étaient exclues de la science. OK. Passons maintenant au temps TN plus 1, c'est-à-dire l'amélioration de l'expertise. Je vais introduire des notions sur deux types de logique qui peuvent contribuer à expliquer le temps TN plus 1, c'est-à-dire le temps de l'amélioration de l'expertise et de l'apprentissage. D'une part, la logique des probabilités, d'autre part, la logique floue. La logique des probabilités permet de prendre en compte la non-monotonie et ainsi l'apprentissage. Donc, il s'agit de l'expertise au temps TN plus 1, TN plus 2, TN plus 3 et ainsi de suite. Quelles sont les deux grandes différences qu'on retrouve entre la logique des probabilités et la logique classique? Quelles sont les deux principales flexibilités qu'on apporte à la logique par la logique des probabilités? Les valeurs de vérité classiques sont dans l'ensemble fermé, donc un couple de valeurs, 0, 1. Tout énoncé a une valeur 0, faux, ou une valeur 1, vrai. Par opposition à ça, les valeurs de vérité probabilitaires sont polyvalentes. Elles se situent dans l'intervalle des fractions rationnelles entre 0 et 1. Et donc, à ce moment-là, on a une infinité de valeurs de vérité possibles, une infinité rationnelle, donc dénombrable, entre 0 et 1. D'autre part, l'inférence classique est une implication avec dépendance totale de B relativement à A. Ainsi, quand je dis si A, alors B, alors quand A est vrai, quand A se passe, B se passe automatiquement et totalement. Et par opposition à ça, dans la logique des probabilités, on remplace l'implication de la logique classique par une inférence qui est incertaine. Et ceci est tout à fait pertinent pour traiter de l'incertitude épistémique. Aucun expert humain ne peut dire qu'à coup sûr, quand il se passe A, il va toujours se passer nécessairement B. Et de plus en plus, la science, on pourrait dire depuis les 100 dernières années, considère que les lois de la science sont des lois probabilitaires, c'est-à-dire lorsqu'il se passe A, il y a une probabilité élevée qu'il se passe B. Autrement dit, la connaissance humaine ne fonctionne jamais dans un contexte de certitude. Et la logique des probabilités, donc, elle permet de traiter de cette incertitude épistémique. C'est-à-dire qu'on remplace si A se passe, alors B va nécessairement se passer, par si A se passe, alors il y a une certaine probabilité que B se passe. L'inférence probabiliste exprime ainsi un degré de dépendance de B relativement à A, alors que dans l'implication classique, la dépendance de B relativement à A était une dépendance absolue. Ce qui remplace l'implication, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle qu'il se passe B étant donnée A. et elle relativise donc l'implication classique. De là, on a pu élaborer la loi de Bayes. La loi de Bayes permet de formaliser un apprentissage, une modification de la probabilité d'un événement ou d'une hypothèse, compte tenu d'un nouvel événement qui s'est produit. Alors, la loi de Bayes s'exprime ainsi. Quelle est la probabilité de l'hypothèse H étant donné le nouvel événement ou la nouvelle évidence E? Bien, c'est égal à la probabilité antérieure de l'hypothèse H multipliée par la vraisemblance, c'est-à-dire par la probabilité de l'événement nouveau étant donné mon hypothèse, divisé par la probabilité de l'événement nouveau. De sorte que les réseaux bayésiens sont construits en appliquant cette équation. Cette équation, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de réévaluer une probabilité. Je crois que lorsqu'il y a des nuages, il y a une probabilité qu'il pleuve de 0.8, par exemple, mais étant donné tel événement nouveau que je viens de découvrir, par exemple, telle modification dans la pression atmosphérique, la loi de Bayes me permet de recalculer la probabilité et de modifier ma probabilité qu'il pleuve de 0.8 à 0.7, 0.9 ou autre chose comme ça. La référence de base ici, c'est certainement l'ouvrage de Ian Hawking, An Introduction to Probability and Inductive Logic. OK. Et donc, à ce moment-là, au-delà de ce que la logique classique permettait, la logique des probabilités permet de rendre compte de la non-monotonie, c'est-à-dire comment des événements nouveaux affectent nos croyances et comment on peut modéliser et par le fait même automatiser dans un programme expert bayésier le développement d'une amélioration de notre connaissance du monde, d'une amélioration donc de notre expertise en fonction de découvertes de nouveaux événements. Le raisonnement non-monotone et l'apprentissage, deuxième composante qui permet de traiter de ce raisonnement non-monotone et de l'apprentissage, c'est la logique floue. La logique floue permet, elle aussi, de prendre en compte la non-monotonie et ainsi l'apprentissage. Donc, il s'agit de notre expertise autant T, N plus 1. Qu'est-ce qui distingue la logique floue de la logique classique? Première différence, exactement la même que pour la logique des probabilités, mais la deuxième ne sera pas la même que pour la logique des probabilités. Donc, la première différence, les valeurs de vérité classique constituent un ensemble fermé 0,1, tout énoncé à une valeur 0 ou une valeur 1. Mais dans les valeurs de probabilité floue, comme dans les valeurs de probabilité, c'est-à-dire des valeurs de vérité floue, comme dans les valeurs de vérité probabiliste, on a polyvalence, c'est-à-dire une infinité rationnelle dénombrable de fractions dans l'intervalle fermé 0,1. D'autre part, la logique floue, pourrait-on dire, elle est encore plus floue ou moins classique que la logique des probabilités, dans la mesure où les opérateurs eux-mêmes sont relatifs. Ce sont des opérateurs par degré. Autrement dit, on a plus ou moins une conjonction, plus ou moins une disjonction, plus ou moins une négation, plus ou moins une implication, ce qui est tout à fait pertinent pour traiter dans ce cas-ci de l'incertitude ontique, non de l'incertitude de ma connaissance par rapport à des faits qui vont se passer ou ne pas se passer, mais l'incertitude qui existe dans le monde lui-même, c'est-à-dire le fait que les faits sont plus ou moins présents, plus ou moins là. Et donc, comment la logique floue peut, dans cette perspective, avec ces deux nouvelles différences, modéliser la cognition et développer des programmes experts plus flexibles? D'une part, la valeur de vérité d'une proposition est dans l'intervalle 0,1. Elle peut être corrigée, c'est-à-dire que je peux considérer que telle personne est plus ou moins âgée et dire qu'elle est plus ou moins âgée à 0,8. Mais si je suis devant un autre type de problème, il peut être pertinent de considérer qu'elle est plus ou moins âgée à 0,9 ou à 0,7 ou à 0,5. Tout dépend de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut connaître. Donc, on peut modifier la valeur floue d'une proposition. La proposition P peut passer de la valeur floue 0,8 à 0,7 ou à 0,9. La proposition Q, de même, peut changer de valeur de vérité. D'autre part, la définition des opérateurs flous peut être modifiée selon le type de situation à laquelle on les applique. Quand on est dans le domaine de la logique classique, quand on a l'événement A implique l'événement B, A peut être vrai ou faux et seulement vrai ou faux. B peut être vrai ou faux et seulement vrai ou faux. Et à ce moment-là, la valeur de vérité de l'implication est vraie si A est vraie et que B est vraie, est vraie lorsque A est faux. Elle n'est fausse que lorsque A est vraie et que B est faux. Ce n'est que lorsque A est vrai et que B est faux, que l'implication est fausse. Mais dans la logique floue, il y a différentes manières d'impliquer. On implique plus ou moins fort ou plus ou moins faiblement. A implique plus ou moins B. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir différentes manières de calculer la valeur de vérité de l'implication. Donc, si on prend les énoncés grand A, qui est donc grand A veut dire l'événement A, grand B réfère à l'événement B, petit A, ça va être la valeur de vérité de l'événement A et petit B, la valeur de vérité de l'événement B. Par exemple, si l'événement A est vrai, alors grand A aura pour valeur de vérité petit A qui est égal à 1. Si l'événement A est faux, alors la valeur de vérité petit A de l'événement A va être égale à 0. Alors, je donne ici quelques exemples de manières de calculer la valeur de vérité d'une implication, qui va donner lieu, en fin de compte, à différentes manières, plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles, d'impliquer. On a, par exemple, le maximum entre 1, moins A et B. Serge, excuse-moi. Est-ce que tu voulais changer de diapo? Est-ce qu'on reste toujours sur le même? On reste toujours sur celle-ci. Je suis dans les valeurs qu'il y a ici en bas. OK. C'est bon. Merci. OK. Donc, le max entre 1, moins A et B est une forme d'implication floue entre A et B. 1, moins A plus le produit de AB est une autre manière floue de faire l'implication. Le minimum entre 1 et 1, moins A plus B est une autre implication floue. Le max entre 1, moins A et le min de A et B est une autre manière floue de faire l'implication. Et une autre, encore un petit peu plus complexe sur le plan algébrique, c'est 1, moins A plus A au carré par B. Dans la logique classique, si on faisait ces opérations différentes, ces différentes opérations, elles donnent toutes le même résultat, c'est-à-dire l'implication classique entre A et B. Autrement dit, en logique classique, il y a une manière d'impliquer. Il y a une manière de faire de la disjonction. Il y a une manière de faire de la conjonction. Et quand on a développé les logiques floues, on se rend compte qu'il y a plusieurs manières floues d'impliquer, de faire de la disjonction, de la conjonction et ainsi de suite. Une grande question sur le plan cognitif, c'est comment les humains utilisent l'une ou l'autre de ces manières floues de faire des raisonnements. Nous ne le savons pas encore, et c'est un de mes projets de travailler là-dessus, c'est-à-dire dans quel type de contexte nous sommes portés spontanément à raisonner de telle manière floue ou de telle autre manière floue. Nous ne le savons pas encore. Enfin, troisième flexibilité introduite et qui introduit de l'apprentissage à la logique floue, c'est que la prise de décision peut aussi être modifiée en changeant ce qu'on appelle les coupes alpha. Autrement dit, si on a à décider qui va être prioritaire pour avoir le vaccin pour la COVID, on pourrait dire c'est ceux qui sont vieux à 0.8 et plus, par exemple, ou ceux qui sont vieux à 0.7 et plus, si on a plus de vaccins. Et donc, à ce moment-là, à 0.8 et plus, ça peut vouloir dire 70 ans et plus. À 0.7 et plus, ça peut vouloir dire 65 ans ou plus, ou 60 ans et plus. Et donc, à ce moment-là, quand on prend la décision, qu'on déflouifie pour prendre une décision, alors l'important dans cette diapositive, c'est de vous montrer que la logique floue, comme la logique des probabilités, est en mesure par la flexibilité qu'elle a par opposition à la logique classique, de modéliser l'apprentissage dans la mesure où il y a une part de non-monotonie qui est prise en compte par la logique floue. Tout ça pour dire donc que dans le cas d'un programme expert basé sur la logique floue ou sur la logique des probabilités, on a des outils qui nous permettent de modéliser l'interaction entre l'agent cognitif et son environnement, alors que dans une perspective de programme expert classique, dans la perspective de l'empirisme logique, on avait simplement une procédure top-down du manipulateur de symboles experts vers une situation concrète qui lui est présentée. La logique modélisée, une adaptation à l'environnement et un apprentissage. Je termine maintenant et je laisserai la parole à mon collègue Roger. Comme la logique des probabilités et la logique floue représentent des incertitudes différentes, l'une est épistémique. Dans la logique des probabilités, c'est une incertitude de l'état de ma connaissance. D'autre part, excusez-moi, mon share screen est tombé. C'est ma faute, je m'excuse. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Quand c'est toi, c'est toujours pardonné. Comme la logique des probabilités et la logique floue représentent des incertitudes différentes, l'une est épistémique sur l'état de ma connaissance, l'autre est on tique sur l'état du monde. Donc, avec la logique des probabilités, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure Q va se réaliser quand P se réalise. Avec la logique floue, c'est la dépendance entre P et Q est plus ou moins grande selon ma connaissance de l'état du monde. Il est donc possible de combiner les deux et d'obtenir un outil de modélisation plus flexible. Ainsi, la dimension naturelle de la cognition humaine et de l'expertise est mieux respectée. Sa dimension dynamique créative et sa dimension dynamique d'apprentissage. La cognition et l'expertise se construisent progressivement dans la connaissance humaine et dans la connaissance dans le monde animal, dans une interaction complexe avec notre environnement. Et l'utilisation d'outils comme la logique floue et la logique des probabilités permettent de modéliser cette situation-là. La première fois que ça a été fait, c'est tout récemment par moi avec mes collègues, Robert Faghii, Barcaoui et Ghazali, Causality and Probabilistic Fuzzy Logic and Alternative Causes as Fuzzy Duels. Et nous avons présenté ça cet automne au Congrès international de Computer Collective Intelligence. Et Ousef, qui est présent actuellement, tenait à ce que je dis, c'est que nous avons même eu le prix du Best Paper Award. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons construit un outil probabiliste flou de diagnostic médical. C'est-à-dire que, et ça correspond, je pense, à ce qu'est la bonne expertise d'un médecin, un patient a plus ou moins tel symptôme ou a plus ou moins telle habitude comportementale. Par exemple, il fume à un degré variable. Donc, c'est là une composante floue. Ce qui rend plus ou moins probable, composante probabilitaire, tel ou tel diagnostic plus ou moins sévère, diagnostic flou. On a plus ou moins telle maladie à tel ou tel degré d'importance. Et ceci est corrigible de manière floue et probabilitaire au fur et à mesure que de nouvelles informations s'ajoutent. Habituellement, on associe conception symboliste de la cognition et programmation logique. Par opposition à ce qui est devenu dominant, on pourrait dire aujourd'hui, une conception naturaliste de la cognition et une programmation par réseau de neurones. La contribution que je fais aujourd'hui, c'est de montrer comment des logiques non classiques, en l'occurrence, par exemple, la logique floue et la logique des probabilités, permettent de modéliser des aspects de la cognition dans une perspective naturaliste et dynamique, dans un traitement qui est en boîte blanche plutôt qu'en boîte noire, comme c'est le cas avec les réseaux de neurones. Et donc, notre perspective plus générale et qui est celle d'ailleurs que Roger et moi, je pense, allons mettre en branle à partir de cet après-midi dans notre cours de logique au doctorat en informatique cognitive, c'est faire de la logique une science naturelle du raisonnement. Vous allez me dire, il n'y a rien d'original là-dedans? Attention! Dans la perspective de l'empirisme logique et de la première génération des sciences cognitives et de l'informatique, la logique est une science strictement formelle. On pourrait dire que chez certains psychologues aujourd'hui, elle est une science humaine. Notre perspective, dans un contexte de conception naturaliste de l'esprit, il s'agit plutôt de faire de la logique une science naturelle du raisonnement. Et pas seulement du raisonnement humain, mais aussi du raisonnement animal et du raisonnement artificiel. Et je pense que c'est la perspective qui va suivre aussi dans la présentation que Roger Villemeyer va faire maintenant sur la logique de description. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup, Serge. Est-ce que tu acceptes deux, trois questions au cas où maintenant? C'est toi qui décide. Normalement, quand il y a un seul conférencier, on permet des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va passer à Roger Villemeyer. Est-ce que, Albert, tu veux présenter Roger Villemeyer? Est-ce que tu es toujours là? Je crois qu'Albert est parti, donc j'ai envie... Non, il est là, mais son micro est fermé. Ah, encore. Voilà, je suis là? Oui, vas-y. Donc, Roger va nous parler de logique de description. Roger est professeur titulaire au département d'informatique de l'UQAM, où il dirige le programme de doctorat en informatique cognitive. Il est titulaire d'un doctorat en logique et se spécialise dans la création de modèles permettant l'inférence efficace de connaissances à l'aide de méthodes informatiques performantes. Alors, on va laisser la parole à Roger. Alors, merci. Merci, Albert. Je voudrais aussi remercier Étienne pour nous avoir invité à donner cette exposé dans le cadre des séminaires. Je remercie bien sûr aussi Mylène, une soeur qui font un excellent travail pour rendre ces événements-là possibles. Je souligne aussi cette belle collaboration entre le doctorat en informatique cognitive, et l'Institut des sciences cognitives et aussi le centre de recherche en évidence artificielle. Et je dirais que la logique est peut-être vraiment un excellent sujet, OK? Donc, particulièrement pour l'informatique cognitive, je dirige le doctorat en informatique cognitive, donc d'avoir un domaine multidisciplinaire. Donc, la logique, c'est une science ancienne, mais très, très multidisciplinaire. Donc, il y a des gens qui travaillent en logique dans le département en philosophie comme Serge Robert ou en informatique comme moi. Il y a aussi des gens qui travaillent sur la logique en mathématiques. Donc, je pense que c'est aussi quand même un excellent sujet. Je vais vous partager l'écran pour commencer ma présentation. Donc, dans le cadre de la journée mondiale de la logique, donc moi, je vais vous parler de logique de description, donc qui est un domaine relativement récent de la logique, mais qui trouve beaucoup d'applications. Donc, en informatique, dans le traitement de la connaissance et dans l'inférence et la modélisation, raisonnement comme on va voir dans un instant. Donc, peut-être pour commencer, donc, peut-être un plan de la présentation sous forme graphique. Donc, on va parler d'informatique et de cognition. Et là, si on regarde, donc, en termes d'informatique et de cognition, donc, il y a des éléments fondamentaux qu'on va rencontrer. Donc, en cognition, le raisonnement, c'est quand même une habilité cognitive fondamentale dans lesquelles, bien sûr, on va réaliser de la modélisation, donc une représentation de la réalité pour pouvoir raisonner dessus. Et bien ça, on va faire de l'inférence. Donc, normalement, le raisonnement, c'est s'en servir pour faire quelque chose. Donc, en termes cognitifs, donc tout ça, c'est très, très central et fondamental. Du côté informatique, on a ça aussi. Donc, en informatique aussi, on crée des modèles. Donc, on crée des modèles normalement computationnels. Donc, on pourra faire de l'inférence, faire des calculs, tirer des choses, mais aussi, dans le fond, réaliser du raisonnement. Pourquoi? Parce que le vieux rêve de l'intelligence artificielle, d'avoir des machines intelligentes, ce rêve-là, il n'est pas oublié. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir, dans le fond, c'est une machine qui est capable de traiter la connaissance, de réaliser des raisonnements, donc, de réaliser des tâches qui, on pourrait penser, a priori, qui étaient des tâches qui pouvaient uniquement être réalisées par, par exemple, l'esprit humain. On peut le faire réaliser par la machine. Là, maintenant, si on regarde le raisonnement, la modélisation, l'inférence, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intersection de ça? C'est la logique. Donc, bien sûr, la logique, ce n'est pas la seule façon de créer des modèles, ce n'est pas la seule façon de prendre l'inférence, ce n'est pas la seule chose qu'il y a dans le raisonnement, mais la logique est à l'intersection des trois et, comme je disais tantôt, la logique, c'est science quand même ancienne, bien établie et multidisciplinaire. Donc, c'est un peu notre mise en contexte et on va revenir sur ces différents éléments-là. Donc, qu'est-ce que j'entends par modélisation? Donc, j'entends par modélisation d'avoir une représentation, une représentation de la connaissance qui va pouvoir nous servir à faire des inférences et à faire du raisonnement. Donc, si on part avec quelque chose de très simple, donc le concept d'étudiant, le concept de cours, donc le concept d'étudiant, ça représente l'ensemble des étudiants, le concept cours, l'ensemble des cours, on peut déjà exprimer des choses simples comme le fait qu'on ait que le DIC 93-05 est un cours. Donc, on peut exprimer de façon purement formelle en écrivant que parmi les cours, qu'est-ce qu'on a? Le DIC 93-05, ça représente intuitivement la notion que le DIC 93-05 est un cours. La même chose avec un concept comme étudiant, on peut écrire étudiant-Roger pour représenter le fait que Roger est un étudiant. Donc, c'est une instance du concept étudiant, exactement comme le DIC 93-05 est une instance du concept cours. Il y a aussi des notions de rôle. Donc, qu'est-ce que c'est un rôle? C'est une relation binaire, donc c'est une relation entre deux choses. Dans notre cas ici, ça serait une relation de quelqu'un qui suit un cours. Donc, par exemple, Roger suit le DIC 93-05 qui représente la notion, justement, que Roger suit ce cours-là. Donc, on voit qu'on a des concepts. À partir des concepts, on a des instances des concepts. Donc, Roger est une instance du concept cours, du concept étudiant, plutôt DIC 93-05 est une instance du concept cours. Et on a des relations binaires entre ces instances-là qui représentent des choses comme ici, le fait que Roger suit ce cours-là en particulier. Si on regarde qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'inférence, donc en informatique, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en informatique, souvent, on veut faire des choses simples. Et pourquoi on veut faire des choses simples? Parce qu'il y a beaucoup de choses simples qui sont très, très fastidieuses et on veut s'économiser de l'énergie parce qu'on veut faire plus, dans le fond. Donc, si on regarde un cas très simple d'inférence, c'est le fait que si je sais que X suit Y, je sais que X, c'est un étudiant et Y, c'est un cours. Donc, je peux faire cette inférence-là. Donc, je n'ai pas besoin de dire à chaque fois que j'ai que X, c'est un étudiant et que Y est un cours. Je peux tout simplement l'inférer. Donc, comment est-ce qu'on peut l'inférer? Mais c'est avec des règles. Donc, ici, bien sûr, je vous mets un peu de symbolisme parce que j'ai écrit les règles en logique de description, pas nécessairement pour qu'on les comprenne en détail, mais tout simplement pour voir qu'il y a une représentation formelle, il y a une représentation symbolique des règles et je vais tout simplement la lire ici. Donc, l'interprétation, c'est que le E à l'envers, c'est « il existe » et ici, vous avez le « pour tout ». Donc, cette première ici, subsolution, qu'est-ce qu'elle représente? C'est le fait que si quelqu'un suit quelque chose, donc le T, c'est n'importe quoi, alors c'est un étudiant. Ici, le deuxième va représenter que n'importe qui, donc le T, c'est absolument n'importe quoi, n'importe qui, alors tout ce qu'il peut suivre, c'est des cours. Donc, on a une représentation ici formelle, si on relit la première, la représentation formelle ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que s'il y a quelqu'un et s'il suit quelque chose, alors cette personne-là est un étudiant. Donc, on a une règle qui représente le fait qu'il y a seulement des étudiants qui peuvent suivre quelque chose. Donc, si on sait que X suit Y, avec cette règle-là, on va être capable de déduire que X est un étudiant. La deuxième règle qui est ici, nous dit que si on prend n'importe qui et qu'on prend n'importe quoi qui le suit, cette chose-là est nécessairement un cours. Donc, quelque chose qui est suivi, c'est nécessairement un cours. Et dans l'exemple du haut, mais X ou Y, donc Y va nécessairement être un cours. Ici, il y a un autre aspect qui est important, c'est que ça, c'est purement formel. Ça veut dire qu'on décrit de façon formelle, par une syntaxe bien précise, ces règles-là. On a une sémantique bien précise qui est définie pour ça et plus tard, on va voir qu'on a des algorithmes qui sont liés à ça. Et ça aussi, c'est un aspect qui est fondamental, mais si on se concentre sur la représentation de la connaissance, tout ce qu'on a, c'est des règles qui nous permettent de déduire que si X suit Y, alors X est un étudiant, Y est un cours. Donc, maintenant, à chaque fois que j'ai une affirmation comme Roger suit le DIC 93-05, je peux, à partir de mes deux règles générales, déduire que le DIC 93-05 est un cours et que Roger est un étudiant. Donc là, vous allez me dire, ce n'était pas un raisonnement très compliqué et on était capable de le faire. Mais oui, justement, donc l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'être capable de faire quelque chose qui va être étrange, merveilleux, absolument surprenant, mais c'est d'être capable de faire de façon formelle, donc de pouvoir réaliser par la machine un type de raisonnement qu'on fait et pour faire quoi? Pour se faire une économie de devoir l'ajouter excessivement parce que si vous pensez à une base de connaissances, vous avez une base de connaissances qui contient des faits, mais il y a certains faits que vous n'êtes pas obligés de mettre dans la base de connaissances, on va être capable de les déduire. Donc, il y a une forme d'économie. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligés d'avoir une base de connaissances complète qui contient tout, elle peut contenir certains faits de base et on va être capable de déduire les autres. Donc, c'est intéressant en termes d'économie à cause de la quantité d'informations et c'est aussi intéressant tout simplement en termes d'inférence parce qu'on va pouvoir inférer des choses nouvelles qui peut-être qu'au moment où on a créé la base de connaissances, ces choses-là ne nous intéressaient pas. Maintenant, ils nous intéressent et on va pouvoir les faire déduire de façon automatique par la machine. Puisque, bien sûr, ici, je m'intéresse plus aux applications au niveau de l'informatique. Si on regarde maintenant le raisonnement, donc le raisonnement, ça ne sera pas seulement des inférences comme celles qu'on a vues, mais des inférences aussi plus générales. Donc, si on regarde la logique de description, parce que c'est le sujet aujourd'hui, ça offre un cadre général pour définir des modèles. Les modèles sont formés d'entités de relations. Donc, c'est les instances dont je parlais tantôt. Donc, vous avez des instances, des instances de concepts et là, vous avez des relations qui sont des relations entre des instances. C'est un modèle extrêmement général parce que, dans le fond, la connaissance est très, très, très relationnelle. OK, vous avez un livre, mais il y a la relation entre le livre et ses auteurs, le livre et la date de sa publication. Vous avez la relation entre un étudiant et le programme dans lequel il est inscrit, un cours et un étudiant qui suit ce cours-là, un cours et son prérequis. Donc, tout est fondamentalement relationnel et la logique de description, c'est un formalisme de raisonnement pour représenter les connaissances de façon relationnelle. Et quel genre de raisonnement on peut faire avec ça? Donc, on peut, bien sûr, inférer des nouvelles connaissances comme on avait vu tantôt, mais on peut aussi faire des inférences plus générales. Donc, les règles d'inférence sont complètes dans le fonds où ils permettent d'inférer tout ce qui est une conséquence. Mais ça peut aussi servir à faire des choses qui sont très intéressantes en termes de gestion de la connaissance. Par exemple, valider des données. Donc, supposons qu'on arrive dans notre base de connaissances, on a quelque chose comme Roger suit Roger, mais on est capable de valider avec les règles qu'on avait précédemment que Roger est un étudiant, mais comme Roger suit Roger, donc on a aussi que Roger est un cours. Donc, Roger sera un étudiant et un cours. Donc, probablement que ce n'était pas notre intention. Notre intention, ça serait qu'un étudiant ne peut pas être un cours et un cours ne peut pas être un étudiant. Donc, ça pourrait servir à valider des données comme ça, à nous dire qu'il y a un problème avec ce fait-là. Donc, il est peut-être dans notre base de connaissances, mais il y a un problème et on est capable de façon purement automatique de voir que non, ça crée un problème parce que ça voudrait dire qu'on a une personne qui est en même temps un cours et ce n'est pas possible. Une personne ne peut pas être un cours parce que dans notre modélisation, on va représenter cette connaissance-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est erroné, donc une validation, mais une validation ne veut pas dire nécessairement que c'est erroné parce que peut-être que le Roger suit Roger, ici, il est interprété comme le fait de Roger Villemeyer suit Roger Nkambou dans la liste des professeurs en informatique. Ah! Puis là, on se dit « Ah ben non, là, c'était correct. » Alors, correct, ça se fait. Ben oui, parce que bien sûr, il y a une ambiguïté. Donc, il y a une ambiguïté sur quel genre de suivre on parle ici. OK? Et c'est possible qu'il y ait plusieurs banques de connaissances différentes qui utilisent la relation suivre dans un sens différent. OK? Et à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement de problème, mais si on essaie de toutes les intégrer il faut tenir compte de ça. Et là, ici, on a un outil qui serait capable de nous dire avec l'interprétation qu'on avait de suivre un cours, ça, cet énoncé-là, il est problématique. Donc, ça peut attirer notre attention sur ça. Ici, vous voyez en termes d'ingénierie de la connaissance. Donc, l'ingénierie de la connaissance, c'est comment gérer de façon automatique avec des outils informatiques la connaissance. Ça peut attirer votre attention sur « Il y a un problème avec cet énoncé-là qui vient de tel endroit. Et là, on peut peut-être regarder manuellement et se rendre compte que, ah oui, c'est vrai, il n'y aurait peut-être pas fallu l'introduire comme ça, puisque là, il y a une ambiguïté sur « Suivre ». Il faut s'assurer qu'il y a deux relations suivantes différentes et s'assurer qu'elles soient vraiment distinguées puisque ce n'est pas le même contexte. OK? Et une dernière chose que ça peut faire, c'est bien sûr aussi découvrir des incohérences dans la modélisation parce que dans la modélisation, vous allez affirmer des choses comme les règles qu'on avait tantôt, mais on peut se tromper en faisant ça. Donc, on peut très bien penser à une règle qui est correcte et quand on arrive et qu'on l'écrit, on fait une erreur. Ou on peut penser à une règle qui est peut-être incorrecte en pensant qu'elle est correcte. OK? Et là, l'outil informatique peut aussi nous donner une rétroaction et nous dire qu'il y a un problème, c'est incohérent. Par exemple, tel concept que vous avez défini ici, ce n'est pas possible, il ne peut rien avoir dedans. Donc, ça, probablement que c'est problématique parce qu'en général, lorsqu'on a défini des concepts, c'est des concepts qui pourraient y avoir au moins des instances de ce concept-là. Et l'outil est capable de nous dire pourquoi il arrive à ça et comment il va arriver à ça c'est en utilisant les règles qu'on a données. Donc, ça veut dire que l'ensemble des règles qu'on a données sont incohérentes, il y a un problème dedans et ça peut attirer notre attention sur voilà des règles qui sont incompatibles, il faut essayer de résoudre cette incompatibilité-là et ça peut peut-être nous faire prendre conscience que telle règle qu'on écrit de telle façon, ah, il y avait une erreur dedans ou telle règle qui, a priori, on pensait que ça avait l'air très bien. Là, quand on voit, oui, l'interaction avec les choses, on se rend compte que, oh, non, c'est vrai, c'était un petit peu plus complexe que ça. Donc, ça semblait bien lorsqu'on le disait comme ça et lorsqu'on le pensait, mais finalement, maintenant qu'on voit que ça crée des problèmes et on voit pourquoi ça crée des problèmes, on réalise, ah, il y avait une ambiguïté, il y avait une subtilité, il y avait une exception, il y avait quelque chose, il faut en tenir compte. OK? Donc, le raisonnement, c'est une méthode très générale pour résoudre, dans le fond, des problèmes fondamentaux en traitement de la connaissance, comme on a vu là, donc, inférence, validation, modélisation, donc, vérification de la cohérence du modèle. Donc, ça aide le processus de modélisation. OK. Parfait. Bien sûr, comme vient de l'informatique, donc, je parle beaucoup, donc, de traitement, etc., donc, ça, c'est normal. Donc, ça nous amène à la notion de calcul, donc, ce qui, anciennement, s'appelait calcul, maintenant, on utilise moins ça, mais c'est l'algorithme d'être capable de faire les choses de façon automatique par une machine en suivant des règles qui, normalement, aujourd'hui, sont programmées dans des engazes de programmation. Donc, ça, on regarde quand même au niveau historique, donc, bien sûr, la logique a contribué beaucoup au fondement de l'informatique. Donc, si on repense aux années 30 avec Turing, donc, Turing est allé avec une définition d'algorithme, donc, en ayant une définition d'algorithme, il a été capable de montrer qu'il y a des choses pour lesquelles il n'existe pas d'algorithme. tout n'est pas calculable, ça veut dire qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas, il n'y a aucun algorithme qui n'est capable de résoudre ces problèmes-là. Donc, il y a des tâches pour lesquelles il n'y a aucun algorithme, donc, il y a une limite à ce que la machine peut réaliser. Donc, à l'époque, dans les années 30, il n'y avait pas encore de véritable ordinateur, mais déjà, en termes de compréhension de qu'est-ce qui peut être réalisé par tes algorithmes, on vous montrait qu'il y avait une limitation. Ça, c'était totalement révolutionnaire parce qu'avant, il n'y avait pas de définition d'algorithme. En n'ayant pas de définition d'algorithme, on ne pouvait pas prouver qu'il n'y avait pas d'algorithme puisqu'on n'était pas capable d'écrire ce qu'était. Et deuxièmement, parce que ça l'a surpris les gens, parce que les gens se disaient quand même certains problèmes simples de manipulation, le symbole, etc., il devrait toujours y avoir un algorithme pour faire ça. Mais la réponse, c'est non. Et après lui, bien sûr, il y a des gens qui ont fait plein de contributions. Ils ont donné des exemples concrets de ça. Et là, c'est devenu quand même assez troublant comme quand il y avait des choses qui, a priori, on pourrait penser pourraient être faites de façon algorithmique et qui ne peuvent pas être faites. Un bon exemple de ça, c'est les travaux de Gödel, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, Gödel, lui, a montré qu'il n'y a pas d'algorithme pour déterminer si un énoncé est vérifié pour l'arithmétique des normes entiers avec l'addition et la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je prends les normes entiers, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Puis, je prends une propriété, OK? Donc, une propriété, ça serait une propriété comme le fait qu'il existe un nombre entier tel que si je le multiplie par tel truc, je soustrais telle autre affaire, ça me donne 0. Par exemple, une solution à une équation, OK? Ou que pour tout entier, il y en a un plus grand qui a telle autre propriété. Donc, il est énoncé comme ça. Donc, à son époque, les gens disaient ça, c'est quand même assez fondamental et assez simple, OK? Donc, on devrait toujours être capable de répondre à ça. Ça veut dire qu'il devrait y avoir au moins un algorithme théorique qui va être capable, qui serait capable de nous dire si c'est vrai ou faux. Cet algorithme-là probablement ne sera pas utilisable en pratique, donc ça ne mettra pas les mathématiciens en faillite. Mais au niveau du principe, on parle de choses élémentaires ici qui sont les normes. Et qu'est-ce qu'il a montré, c'est que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça. Il n'y a pas d'algorithme qui permette de faire ça. Donc, ça veut dire qu'en termes de raisonnement logique, on ne peut pas s'attendre à toujours avoir un algorithme pour résoudre nos problèmes. Mais la bonne réponse, c'est que souvent, c'est possible. Donc, par exemple, en logique de description, la logique de description, c'est un contexte général dans lequel il existe, bien sûr, différentes variantes à l'intérieur. Et pour la plupart des variantes de la logique de description, il y a un algorithme qui est capable de nous dire si oui ou non, cette chose-là est vraie, cette chose-là est une conséquence. Donc, des algorithmes d'inférence, il n'y en a pas toujours en logique. Par exemple, pour l'arithmétique, il n'y en a pas. Mais pour la logique de description, pour la plupart des variantes, parce qu'il y a certaines variantes de logique de description pour lesquelles il n'y en a pas, mais pour les celles qui sont utilisées en pratique, il y a un tel algorithme. Et un exemple d'algorithme comme celui-là, c'est la méthode des tableaux. OK? Donc, ce n'est pas le seul algorithme, mais il y en a un. Et je vais en parler pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. OK? Donc, dans le fond, le ministère, c'est là, on a vu comment représenter la connaissance, mais comment la machine, donc on a une représentation formelle de la connaissance, on a vu des formules en logique de description. Donc, on a vu, voilà, cette connaissance-là, on va la représenter formellement par des symboles comme ça. Mais après, comment la machine manipule ce symbole-là pour arriver à attirer des conclusions qui sont celles auxquelles nous, on arriverait intuitivement? OK? Et c'est justement ça que l'algorithme des tableaux fait. Donc, pour que ça puisse être possible, bien ça, il faut qu'il y ait un algorithme. OK? Bien sûr, il y en a plusieurs, mais la méthode des tableaux, c'est probablement la plus populaire en pratique. Donc, on va parler de celle-là, voir un exemple de la méthode d'un tableau pour voir comment ça fonctionne, cette inférence-là. Donc, je vais prendre un exemple très, très simple. Donc, allons dans le très simple. Donc, j'ai juste deux propositions que je vais appeler P et Q. Donc, P, c'est je prends un café et Q, je prends un T. Donc, je me prends un T. Et là, je peux affirmer des choses. Ici, je l'ai écrit dans le symbolisme du calcul propositionnel. Donc, en logique de description, il y a des petites différences, mais essentiellement, c'est la même chose. Donc, je vais dire que ce n'est pas vrai que j'ai P et Q. Donc, ce n'est pas vrai que je prends un café et que je prends un thé. Donc, je ne prends pas les deux en même temps. Donc, je peux affirmer des choses comme ça. Et là, bien sûr, je pourrais me poser une question d'inférence, par exemple, est-ce que c'est possible que je prenne un café et un thé sans prendre des deux? Mais ça, je peux l'écrire formellement. Donc, j'écris ici. Donc, j'écris P, donc oui, on va y aller avec le curseur, voilà. Donc, j'écris P, donc je prends un thé et je prends un café et en même temps, ce n'est pas vrai que je prends les deux. Et est-ce que c'est possible d'avoir ça? Bien sûr que non. OK? Donc, nous, on le sait. OK? Donc, on le sait parce qu'on a des capacités de raisonnement. Mais là, la question qui se pose, c'est comment la machine pourrait arriver à la même conclusion que nous. OK? Donc, ce n'est pas nécessairement qu'ici, on a une conclusion qui est spectaculaire, mais c'est pour voir au niveau algorithmique comment une machine peut traiter ce symbole-là pour arriver à la même conclusion à laquelle nous, on arriverait. Donc, l'algorithme des tableaux, c'est dans le fond un algorithme qui est simple, mais ça, c'est peut-être troublant. OK? Et l'idée, c'est qu'on a des nœuds comme ça, donc que je représente ici, là, par une forme arrondie. Et à chaque fois qu'on a un E logique, on fait juste déposer les choses à l'intérieur du nœud. Pourquoi? L'intuition, c'est que si j'ai P et que j'ai Q et que j'ai cette chose-là, bien, je dois tous les avoir simultanément. Donc, comme j'ai P et autre chose, nécessairement j'ai P, donc je dépose P à l'intérieur. Ouh! Voilà! Parfait! Je dépose P à l'intérieur. Comme j'ai Q aussi, donc je vais déposer Q aussi à l'intérieur. Donc, à chaque fois que j'ai un E, je le dépose à l'intérieur, je mets à l'intérieur toutes les choses qui doivent être vraies. La même chose ici et j'ai aussi cette chose-là, la négation de ça, donc je le dépose à l'intérieur. OK? Très bien! Éventuellement, ça ne peut pas toujours continuer comme ça parce que ça serait trop simple et on sait qu'on est quand même capable d'exprimer des choses compliquées et on a ici le cas avec le fait que c'est faux qu'on ait P et Q. Fait que si c'est faux qu'on ait P et Q, il y a deux possibilités. Ou c'est P qui est faux ou c'est Q qui est faux. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une branche pour chacune des possibilités. OK? Donc, on peut avoir que P est faux ou on peut avoir que Q est faux. OK? Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est seulement ça. OK? Donc, on continue comme ça à travailler sur les formules et si vous regardez en termes algorithmiques, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le fond, la formule, on la décompose. Donc, on a des E, on dépose les éléments du E à l'intérieur. Donc, c'est des choses qui sont plus simples que ça parce que c'est une décomposition. OK? Évidemment, quand on a un O logique ou la négation d'un E, là, il y a un branchement, mais c'est encore une décomposition. Mais c'est un branchement en deux. Et pourquoi c'est un branchement en deux? L'idée, c'est que dire que c'est faux qu'on a T et Q, c'est que ou le premier est faux ou le deuxième est faux. Ça fait qu'il y a deux possibilités. Quand il y a plusieurs possibilités, on va séparer. Parce qu'intuitivement, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il explore les différentes possibilités. Et on continue comme ça. Et dans ce cas-ci, ça va s'arrêter. OK? Donc, ça va s'arrêter parce qu'éventuellement, on va avoir complètement décomposé nos formules. Et là, ça va s'arrêter. Et là, on vérifie que l'affirmation de départ est fausse. Et comment on peut vérifier que l'affirmation de départ est fausse? C'est en vérifiant que chacune des branches sont contradictoires. Donc, chacune des possibilités ne peut pas se produire. Et les possibilités, c'est les branches. Donc, on va regarder, par exemple, la branche de gauche. Et là, on voit que sur la branche de gauche, on a P et en même temps, on a sa négation. Alors, ça, c'est pas possible. C'est une contradiction. Il faut que sur une branche, il n'y ait pas de contradiction. Donc, ici, si on a une affirmation de son contraire sur la branche, mais la branche est fermée, ça veut dire que c'est un cas qui ne peut pas se produire. Donc, on a éliminé ce cas-là. Et on continue que chacune des branches soit contradictoire. Donc, ici, ça tombe bien pour nous. La deuxième branche aussi est contradictoire. Donc, il y a une contradiction dans cette branche-là. Donc, les deux branches sont éliminées. Donc, on peut affirmer que la formule de base est forte. Donc, il n'y a pas de possibilité de la rendre vraie. Donc, on arrive à la conclusion qu'on voulait. C'est impossible. Si on prend un thé et qu'on prend un café, c'est impossible qu'en même temps, on ne prenne pas les deux. OK? Donc, on voit ici un exemple de raisonnement qui est purement formel. OK? Donc, si on regarde qu'est-ce qu'on vient de faire ici, OK? Donc, la méthode des tableaux. Donc, comme j'ai dit, Sandow, il y a d'autres méthodes. C'est une méthode générale qui s'applique à la modélisation logique. OK? Donc, ce n'est pas une méthode qui se termine tout le temps. Pourquoi? Parce que Goodell nous a montré que si on essaie de faire quelque chose comme ça avec l'arithmétique, la méthode est valable, mais elle va nous donner un tableau qui est infini. Comme il est infini, ce n'est pas un algorithme. OK? Dans le cas des logiques de description, ça va nous donner un tableau qui est fini et à ce moment-là, ça nous permet, donc, de conclure. Donc, il y a deux choses importantes sur ça. Donc, premièrement, c'est que c'est réalisable, donc, par la machine. Ça, c'est important. Et dans le fond, il y a peut-être un aspect troublant, c'est que c'est un raisonnement, dans le fond, sans penser. Parce que si vous retournez part, on va dire, mais nous, on sait que c'est vrai parce qu'on sait c'est quoi un café, on sait c'est quoi un thé, etc. Et là, c'est bien clair que la conclusion, on l'a. Là, on voit que la machine le fait avec des moyens purement algorithmiques. OK? Et juste en manipulant les règles, en manipulant les énoncés, elle arrive à la même conclusion que nous. OK? Donc, moi, j'aime bien cette phrase-là, donc un raisonnement sans penser, parce que oui, il y a du raisonnement, OK? Mais ce n'est pas clair qu'il y a une pensée dans la machine, OK? Donc, est-ce qu'on peut, avec des méthodes comme ça, faire émerger une pensée? Là, ça dépense peut-être un peu mon exposé, mais à priori, il n'y en a pas. Mais, dans le fond, mettez-le en parallèle avec l'arithmétique, OK? Donc, quand on fait des calculs, on apprend à calculer, mais comment on fait les calculs? On fait avec les méthodes qu'on a apprises au cours primaire, donc où on met les nombres un par-dessus l'autre et on travaille par colonne, etc. Donc, on a un algorithme pour faire ça. Comment est-ce que la machine fait les calculs lorsque ça calcule les rapports d'impôt? Mais avec les mêmes algorithmes, essentiellement, les mêmes algorithmes que ceux qu'on a appris au cours primaire. Donc, dans la machine, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement la manipulation des chiffres, etc. Et ça arrive à la bonne réponse. Ils suivent les mêmes règles que celles qu'on emploie au cours primaire, donc ils vont obtenir la même réponse, bien sûr, plus rapidement. Ici, on a la même chose, mais avec la pensée d'une certaine façon, si on relève, on retourne à Boulle, avec la pensée, avec les idées, avec les concepts, on les représente formellement comme on représente les nombres de façon formelle. Pour les nombres, on a les algorithmes d'édition, multiplication qu'on connaît et ici, pour les raisonnements, qu'est-ce qu'on a? C'est les algorithmes qui sont les algorithmes comme l'algorithme des tableaux. Donc, c'est de certaines façons la logique, c'est l'arithmétique de la pensée. OK? Donc, je pense que là, j'arrive pas mal à la fin, donc ça tombe bien, donc on arrive à la conclusion. Donc, c'est intéressant et important de remarquer que la logique, c'est un outil prouvé de modélisation, donc c'est une science qui est ancienne et qui permet la modélisation, ça permet l'inférence de façon algorithmique, par exemple, pour la logique de description et dans plusieurs autres cas, ça donne donc une assistance mécanique aux capacités du raisonnement humain et là, dans ce sens-là, ça réalise le rêve de la machine intelligente dans le sens où le raisonnement est fait de façon algorithmique par la machine. Donc, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, il y a les références qu'on a données au séminaire que vous avez probablement reçues et comme disait Serge tantôt, mais on va en reparler cet après-midi, donc cet après-midi, on donne le DIC 93-05, logique informatique et sciences cognitives, donc de 14h à 17h, où bien sûr, on va pouvoir aller plus loin dans cette direction-là. Donc, Serge a déjà un peu parlé du genre de choses qu'il va y avoir dans sa partie du cours puis moi, bien sûr, dans ma partie du cours, je vais surtout me concentrer sur la logique de description, voir comment la logique de description, c'est un outil d'inférence, un outil de raisonnement qui peut servir au traitement automatique de la connaissance. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Roger et Serge. On a quelques minutes pour des questions, s'il y a des questions. J'espère que l'intervention du non-invité ne vous a pas mis dans un état d'aphasie. Bonjour. Allez-y. D'abord, je remercie mes professeurs Roger et Serge et Roger Bellemare. Mon intervention, c'est juste une remarque à propos que le 14 janvier c'est la journée de logique parce qu'il y a la mort et la naissance de deux grands savants. Il y a cette remarque qui m'a fait rappeler qu'Einstein a été né le 14 mars et Stephen Hawking a été mort le 14 mars. donc peut-être nos amis physiciens doivent copier ça de nos amis physiciens. C'est ça la remarque. Merci infiniment pour cette exposition. Bien sûr, toujours, c'est agréable de vous écouter. Merci. 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 d'autres remarques. Sinon, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine, mais il va falloir changer la procédure. Je vais parler à Mélissa et à Mylène concernant comment on peut empêcher ce qui est arrivé aujourd'hui. Merci beaucoup.